Tu refais une couche et après tu peux gratter et faire ton dessin et donc la terre apparaîtra. Depuis une semaine, Héloïse Bonnehill distille ses précieux conseils à une dizaine d'adultes. La céramiste n'en revient toujours pas de l'engouement pour son atelier. Il y a une forte demande et donc il y a quelques ateliers à Bruxelles et il y a plus je pense de demandes que d'offres. Un engouement renforcé selon elle depuis le confinement, période qui colle parfaitement avec l'art de la poterie. Il y a une philosophie dans la céramique. C'était quand même les 30 000 ans avant Jésus-Christ, on a trouvé les premières statuettes de femmes en terre cuite. Donc la poterie, l'humanité, c'est une longue histoire. Le fait qu'on fasse une céramique aujourd'hui et qu'on va pouvoir l'acquérir que dans trois semaines ou un mois, tout ça donne un rapport aux choses qui est très différent. Plutôt que de partir en vacances, Émilie a donc choisi de suivre cet atelier. Moi je n'avais pas l'habitude de me concentrer six heures sur quelque chose en terre, mais c'est assez satisfaisant de sortir un bol par exemple, d'un moule ou quoi, c'est souhait. Philippine, elle, s'applique sur le visage né de son imagination et incrustée dans une assiette. Et lorsqu'on lui demande son état d'esprit... Plus apaisée, oui, beaucoup plus concentrée sur quelque chose. Ça oui, c'est quelque chose que j'avais un peu perdu. Et donc là oui, du coup maintenant, juste penser à la poterie, c'est assez relaxant, bizarrement. Et déjà, ces apprentis vont devoir penser à la reprise du travail, une reprise plus apaisée sans doute. Héloïse, elle, reprendra le chemin de l'Académie royale de Bruxelles, où elle transmet aussi sa passion pour cet art ancestral. Sous-titrage ST' 501